Les statistiques indiquent que sur l'année 2021 et 2022, la Côte d'Ivoire a importé près de 40% de la production mondiale de la Chine qui produit par an la pomme de terre à près de 2 millions. Et sur l'année 2021, nous avons donc eu une importation de près de 40% de la production mondiale que fait la Chine. Je mets de côté les différentes devises qui ont été exportées. Et par la même occasion, nous pouvons nous rendre compte que sur l'année 2021 à 2023, nous avons donc connu une augmentation du prix du kilo de pomme de terre qui est passée de près de 300 à 350. Et actuellement, nous faisons cette vidéo, c'est entre 600 et 800 francs le kilo. Comment comprendre que nous sommes dans un pays où nous avons donc la possibilité de pouvoir produire la pomme de terre et que nous importons encore cela ? Ne voulant pas faire donc l'apogée ou bien vouloir dévié le cercle des anges, je fais donc état de l'idée des différentes observations et des différentes stratégies que nous devons appliquer dès maintenant pour pouvoir réduire cette tendance. A chaque fois que nous avons eu à discuter avec d'autres personnes qui ont essayé ces différentes cultures, la plupart ont dit qu'ils ont eu à prendre donc ces différentes sémences dans le marché pour pouvoir essayer sur les différentes parcelles et n'ont pas eu de résultats. L'une des choses que je vais devoir expliquer c'est que lorsqu'on regarde ces différentes tendances, la plupart des pommes de terre qui sont importées sont des variétés hollandaises qui viennent de la Hollande. Si vous le savez bien, on a l'habitude donc d'appeler soit la Hollande ou le Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est situé en dessous de l'altitude du niveau de la mer. Il y a des villes comme Astédam qui se trouvent donc à moins de 8 mètres au-dessus de la mer. Raison pour laquelle si vous prenez des variétés hollandaises pour venir produire au niveau de la Côte d'Ivoire, vous aurez nettement un problème d'adaptation par rapport à cela. Certaines personnes disent qu'ils ont parfois à prendre des sémences venant donc du Niger et développées dans le grand sud de la Côte d'Ivoire. Erreur stratégique numéro 2. Ils pouvaient essayer ça dans le district de la Savane au nord de la Côte d'Ivoire qui est beaucoup plus proche de celle des régions du Niger telle que Niamey où différentes productions sont faites sans oublier encore de saut. Et là, ils pourraient avoir l'adaptation. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? L'une des premières choses, c'est que c'est un calcul qui est biaisé. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que nous pouvons donc faire la production de la pomme de terre au niveau de la Côte d'Ivoire sur tous les temps durs du territoire. L'une des choses que je vais vous faire comprendre, c'est que lorsqu'on parle donc de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes zones. La zone toujours de haute altitude qui est située donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire et les autres zones. Pour celles qui sont situées donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément les zones comme Man, Biancuma, Djokoui, Dadane, Touba, Sur cette zone-là, nous pouvons développer donc des variétés qui s'adaptent à ces différentes zones, à savoir la variété Sponta, la variété Pamina, la variété Dosa, qui sont des variétés qui s'adaptent pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et la mise en place du vent de ces différentes variétés pourront commencer à n'importe quel période de l'année, pourvu qu'on puisse avoir donc de l'eau à la période de contre-saison. Donc, dans ces différentes zones qui ont un avantage par rapport aux autres, on pourra faire la production sur toute l'année, si on sait comment est-ce qu'on pourra porter de l'eau, et puis aussi si on peut jouer sur la pluviométrie, et puis éviter les zones donc inondées. Par contre, pour le reste de la Côte d'Ivoire, qui inclut donc les zones du centre, les districts donc du centre, nous avons aussi les districts de Laguines, du Sud-Commuée et autres, nous pouvons donc développer des variétés qu'on appelle variétés Passepartout, qui pourront facilement s'adapter dans ces différentes zones. Nous avons donc la variété Mondiale, nous avons la variété Dosa, et puis aussi nous avons aussi la variété Désirée, qui pourra s'adapter sur toutes ces différentes zones, allant même jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Et si nous faisons cela, au niveau du nord, au bout de 90 jours, nous aurons les premières écoles, et dans cette différence, nous pouvons le faire. Et la deuxième erreur stratégique que nous devons éviter, c'est de se positionner comme des producteurs, parce que si nous sommes des producteurs, nous serons toujours dépendants. Et par rapport à ça, il serait important qu'on se lance d'abord pour une première campagne à la production de ces différentes cultures de pommes de terre, à être dans des différents semenciers pour cela, et exploiter le soleil qui est un atout pour pouvoir construire donc des chambres froides qui permettront à ce que nous puissions pouvoir conserver facilement nos différentes semences de pommes de terre. Et en plus de cela, une fois que cela est fait, on pourra faire donc la distribution. Actuellement, où je tourne cette vidéo, nous sommes à la période du mois d'avril 2024, et en faisant cela sur cette campagne agricole, nous pouvons donc avoir deux campagnes, qu'importe les différentes zones que nous sommes. Si nous sommes à l'Ouest, nous pouvons faire trois campagnes. Et si nous continuons dans cette logique de produire d'abord les différentes semences, et en plus de différentes productions, d'ici 2026, on pourra passer les 0 tonnes à l'hectare de pommes de terre qui sont produites, à près des 100 000 tonnes qui pourraient réduire considérablement. C'est une question de stratégie et de volonté. Et à l'heure où nous faisons cette vidéo, nous avons déjà commencé à faire de différentes essais de mise en place, et nous sommes prêts à pouvoir nous abonner par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que nous puissions jouer sur la guerre intellectuelle, qui est de pouvoir réduire nos différentes dépendances à certains productions dont nous avons le contrôle. Nous avons le contrôle sur la culture de pommes de terre, et il ne dépend qu'à chacun de vous de pouvoir s'engager par rapport à cela, et à faire quelque chose de durable. Et je finirai par cette note. En parlant de la production de la culture de pommes de terre en Côte d'Ivoire, je n'invente rien, c'est quelque chose qui a été faite, sauf qu'à un certain moment, pour certaines raisons stratégiques, ça a été délaissé. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que nous pouvons faire ces différentes productions, nous sommes en train de réaliser assez différentes zones, mais nous avons besoin d'être plus nombreux, afin de pouvoir réduire, considérer à basse les balances, d'ici décembre 2026. Merci et nous reviendrons dans une prochaine vidéo pour les différentes stratégies et éléments de diffusion d'une agriculture qui nous permettra déjà d'avoir une toute autosuffisance alimentaire, qui nous pourra permettre l'avancée de sécurité alimentaire, et créer cette plus-value réduit considérablement, donc une différente pauvreté qui réside dans notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.